La réputation de l'orque n'est plus à faire. Tout le monde admire en lui le prédateur parfait. Mais cette baleine tueuse ne doit son succès qu'à une chose, l'esprit de famille. Un jeune orque met au moins 20 ans à apprendre, avec sa mère et les autres femelles de son groupe, les règles sociales, les techniques de chasse et le langage propre à son espèce. Depuis 28 ans, des chercheurs observent les orques qui viennent chasser tous les étés autour des îles de Crozet, au nord de l'Antarctique. Et ils découvrent une société étonnamment raffinée. Comment devient-on une baleine tueuse ? C'est ce qu'ils ont essayé de comprendre en suivant les péripéties de Delphine, une jeune femelle initiée par sa famille au rite de son clan. A 3000 km au sud-est de l'Afrique australe, l'archipel de Crozet. Cinq îles isolées au cœur des 40e rugissants. Ces forteresses volcaniques sont continuellement fouettées par des vents démentiels qui filent parfois à plus de 150 km à l'heure. Notre histoire se déroule sur la plus grande de ces îles, la Possession. Là où Delphine et sa famille passent tous leurs étés. Mais sous ces latitudes, l'été n'a pas la douceur qu'on lui connaît ailleurs. Il faut compter avec des vagues furieuses, d'imprévisibles tempêtes de neige, des blizards d'une violence inouïe. Septembre. Le début du printemps austral qui verra arriver sur l'île des milliers de manchots et des centaines d'éléphants de mer. Ce sont eux justement qui attirent autour de Crozet les plus redoutables prédateurs de la région. Les orques sont déjà là. Et leur arrivée est marquée cette année par un événement insolite. Une jeune femelle s'est échouée sur la plage. Poussée par la curiosité, punie par le manque d'expérience, elle s'est aventurée trop près du rivage et ne sait comment remettre à flot son corps de trois tonnes que l'eau ne porte plus. Si elle reste ainsi trop longtemps, elle mourra de déshydratation. Alertée par ses appels désespérés, son groupe la rejoint. La plus grande des femelles, Lison, la mère de Delphine, émet des sons à haute fréquence, qui veulent dire « Nous sommes là, nous venons à ton secours ». Les sauveteurs n'ont qu'une chose à faire. L'encourager par des cris à cambrer le dos au maximum pour mieux répartir la masse de son corps et pouvoir se remettre à flot. Delphine semble avoir compris. Elle se cambre tant qu'elle peut, mais le ressac contrarie ses efforts. Les autres, s'ils approchent davantage, risquent de s'échouer à leur tour. Ils ne peuvent que continuer à l'encourager par leur présence. C'est déjà beaucoup, mais est-ce que ce sera suffisant ? Delphine a toujours été intrépide et n'en est pas à son premier échouage. Il y a dix ans déjà, elle était encore toute jeune. L'équipe de scientifiques en mission sur cette île l'avait sauvée in extremis en la repoussant vers le large. Depuis, cette famille d'orques n'a plus peur des humeurs. Ce qui a permis aux chercheurs de s'intéresser de plus près à l'héroïne du jour. Delphine a 14 ans. Elle appartient à une famille de cinq individus, le groupe A. On a recensé à Crozet 18 groupes d'orques. Chacun a une fiche d'identité avec pour principal critère la forme de l'aileron dorsal, parfois aussi un trait de caractère particulier. Delphine, par exemple, a une incroyable vitalité. Les scientifiques sont les premiers à se méfier de l'anthropomorphisme, mais concernant Delphine, ils n'ont pu s'empêcher de remarquer qu'elle est la plus joueuse et la plus espiègle de sa famille. Heureusement, sa mère, Lison, est là pour tempérer son ardeur. C'est la femelle la plus expérimentée du groupe, la matriarche. On la reconnaît à cette petite étoile blanche sur le côté droit de son aileron. Lison a été identifiée dès 1971. Elle a aujourd'hui 45 ans. Chef de famille, elle décide de tout. Voici la deuxième femelle du groupe, Vénus. Probablement la sœur de Lison, ou peut-être sa fille. Son petit, de 3 ans, junior, nage le plus souvent à ses côtés, mais les autres adultes l'ont toujours à l'œil. Lison, elle aussi a un fils, et non des moindres, Rodion. 8 mètres 50 de long, 6 tonnes, et un aileron dorsal de la taille d'un homme. La cohésion familiale chez les orques a de quoi nous étonner. Ils se nourrissent ensemble, voyagent ensemble, passent de longs moments à jouer ou à se caresser, mais jamais de sexe. Crozet est une des rares terres des régions subantarctiques dont disposent les oiseaux et les mammifères marins pour se reproduire. Ce qui explique que les orques en aient fait leur terrain de chasse favori. Ils patrouillent des heures durant dans ce golfe, la baie américaine, se dispersant parfois sur des distances de 200 à 300 mètres. Delphine a presque tout à apprendre de l'art de la chasse, mais elle sait déjà détecter les proies en guettant les sons transmis par les vagues. Comme elle est curieuse de tout, dès qu'elle entend des bruits inhabituels, elle fonce vers l'endroit d'où ils proviennent. C'est ainsi qu'elle s'aventure quelquefois beaucoup trop près de la grève. Les manchots semblent l'intriguer particulièrement et c'est réciproque. Mais la rencontre la plus intéressante du jour pour Delphine est celle qu'annonce ce nouveau bruit. Tout s'est passé trop vite. Delphine n'a pas eu le temps de réagir face à ce mastodonte. Par contre, elle va pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Les éléphants de mer sont arrivés. Ce mâle adulte est le premier à accoster cette année. Sa rencontre avec Delphine vient de lui rappeler que les pinnipettes de son espèce sont les proies préférées des orques. Il faudra donc avoir l'œil. Les mâles débarquent toujours les premiers après huit mois passés en mer. Ils devront sans tarder s'approprier quelques arpents de plage et livrer d'interminables combats en vue de décrocher le titre de mâle dominant. Le vainqueur est généralement le plus gros et le plus vieux des participants. Il règnera sur un sérail d'une quinzaine de femelles qu'il commencera à réunir dès que ces dames seront arrivées. En voici justement une, mais il n'est pas question de se jeter sur elle tout de suite. Il faudra attendre. Dans trois ou quatre jours, elle mettra au monde le petit conçu ici même l'an dernier. Depuis deux jours, Delphine et sa famille patrouillent dans la baie américaine pour repérer des éléphants de mer. En vain. Pas un seul bruit révélateur depuis le gros mâle croisé par Delphine. Peut-être y a-t-il davantage de femelles en train d'approcher la côte dans la baie voisine. Sur ordre de Lison, tout le monde s'en va. Depuis 40 ans qu'elle l'explore, Lison connaît les moindres recoins de cette côte. En bonne matriarche, elle doit transmettre cette connaissance aux plus jeunes. Seule l'expérience permet de trouver son chemin dans les forêts de kelp, ces algues brunes qui entourent l'île de la Possession et où les jeunes se perdent facilement. Delphine est intriguée par cette agliatelle géant. Pour les botanistes, des durvilléas. Et tout en flânant dans ce paysage inconnu, elle s'éloigne du groupe. Elle se trouve bientôt dans un autre décor, une forêt de kelp typique des mers australes, le Macrocystis, une algue géante qui pousse d'un mètre par an jusqu'à atteindre parfois 45 mètres de hauteur. Ce banc immense, bord de tout le côté de l'île situé sous le vent. C'est dangereux de faire l'école buissonnière dans un tel labyrinthe, surtout quand les aînés poursuivent leur route dans une autre direction. Delphine commence à lancer des appels de détresse. Seront-ils entendus ? Le reste de sa famille qui nage à 15 km heure est déjà loin. Delphine s'arrête. Voilà au moins une chose qu'elle sait depuis longtemps. Quand on est perdu, il faut rester sur place et appeler. Son appel sera entendu parce qu'il s'agit d'un cri particulier, un cri pulsé qui porte à 6 ou 7 km et que les orques émettent quand ils ont perdu le contact avec leur groupe. Lison réagit aussitôt en sonnant le rassemblement pour savoir qui manque. Évidemment, c'est encore Delphine. Et ce sera bien sûr Lison, la plus experte en topographie sous-marine, qui conduira les recherches avec pour seul guide les appels de Delphine. L'eau transmet les ondes acoustiques cinq fois plus vite que l'air. Théorème que les orques mettent à profit mieux que tous les autres dauphins. Ce sont des surdoués de l'écoute. Lison discerne parfaitement les subtils changements d'intensité dans les cris de détresse de Delphine. C'est ainsi qu'elle parviendra à la localiser dans ce dédale obscur. Enfin, après plus de deux heures de recherche, Lison retrouve sa fille. Elle s'approche prudemment et mettant des clics brefs pour la rassurer. Delphine, elle, et pour les grandes effusions, des caresses, des pirouettes, des cris de joie. Pour les orques, c'est le langage des corps qui traduit le mieux les émotions. Langage difficile à déchiffrer pour nous tant les figures en sont nombreuses et variées. Mais la richesse de leur langage parlé est encore plus surprenante. Ils produisent 21 sortes de vocalisations et peuvent émettre deux sons à la fois. Les orques de Crozet ont même un dialecte qui leur est propre et chaque groupe, ou presque, utilise un répertoire différent. Quant à Junior, il fête à sa façon l'heureux dénouement. Mi-septembre. Les jours rallongent et la brise du nord apporte un peu de douceur dans la baie américaine. Les tournois des sumos sont terminés. Ils ont désigné trois vainqueurs parmi lesquels ce colosse d'une tonne et demie qui arbore une trompe digne de son rang. Il a gagné l'exclusivité sexuelle sur les 40 femelles de son harem. Mais, patience encore, elles ont pour l'instant d'autres préoccupations. Il n'y a pas à se tromper. Quand les squads tournent impatiemment autour d'une femelle, c'est qu'un petit est en train de naître. Ces charognards sont toujours pressés de picorer le placinta plein de protéines. Les éléphants de mer ont eux aussi tout un répertoire vocal. Le petit reconnaît entre mille le cri de sa mère et réciproquement. C'est le seul moyen pour eux de se retrouver sur la plage, au milieu de la foule. Et pendant ce temps, le pacha attend toujours. Sans même pouvoir dormir tranquille. Les chionis raffolent des parasites qu'il a dans le nez. Et si c'est insuffisant, pourquoi ne pas arracher carrément des miettes de chair à ce mastodonte sans défense ? Mais ce sont là des soucis mineurs. Il y a plus vexant et plus sérieux. Les incursions des mâles évincés pendant les tournois qui cherchent à séduire les femelles du harem et y parviennent quelquefois avant d'être repérés. Le mal dominant doit à tout prix interdire ses amours illicites s'il veut maintenir sa suprématie. La fuite de ce fraudeur révèle en plus la présence d'un autre imposteur dans le gynécé. Si ces querelles de vaudeville empoisonnent la vie du pacha, il y en a à qui elles profitent. Lison et sa troupe sont de retour dans la baie américaine. Les éléphants de mer connaissent bien le danger de ces lames noires qui fendent les flots. Mais risqué ou pas, le pacha poursuivra les tricheurs jusque dans l'eau s'il le faut pour rétablir son autorité. Ce vacarme inhabituel dans les vagues a été entendu à moins de 500 mètres de là par Lison et sa famille. Voilà une bonne occasion pour Delphine de prendre une leçon de chasse. Elle s'empresse de suivre sa mère vers la côte tandis que Rodion reste au large pour intercepter éventuellement les proies en fuite. Pas de précipitation. Lison et Delphine doivent d'abord écouter, affiner la localisation des éléphants de mer pour pouvoir cibler juste. Ce sera facile puisqu'il y a toujours autant de remue-ménage dans l'eau. Le pacha insiste. Cette femelle est une des rares de son harem qui n'est pas encore de petit. Elle devrait donc être consentante. Pendant ce temps, le danger approche. Le pacha a enfin réussi à faire valoir ses droits. Il est trop occupé maintenant pour voir Lison et Delphine qui ne sont plus qu'à quelques mètres de la plage. Delphine se tient tout près de sa mère, observe sa tactique. Tout d'abord, faire demi-tour pour feindre l'indifférence. Cette fois, les éléphants de mer ont repéré leur manège. C'est la panique et les orques vont en profiter. Pendant les manœuvres d'approche, il importe de garder le silence. Mais souvent, au moment de l'attaque ou juste après, l'orque émet un sifflement, l'alalie, ou si l'on veut, le cri qui tue. Sous-titrage ST' 501 Lison a réussi à isoler la jeune femelle. Elle pèse tout de même 500 kilos. Il faut appeler du renfort. Chasseur subtil et remarquablement organisé, tandis que les uns empêchent la proie de sonder vers des profondeurs inaccessibles, les autres essayent de la sommer. Bonne élève, Delphine imite en tout point Lison, donnant elle aussi de la poids et de violents coups de rostre pour tenter de casser la nuque de la victime. Malgré leur puissance et leur formidable organisation, les orques dépensent beaucoup d'énergie au cours de leur chasse. Lorsqu'ils sont certains que la proie ne peut plus leur échapper, ils prennent tout leur temps pour la mettre à mort. Au bout d'un quart d'heure, l'éléphant de mer exténué ne cherche même plus à résister. C'est Lison qui lui donnera le coup de grâce. Pour le festin, la hiérarchie impose de laisser la priorité aux aînés. Autre règle de savoir-vivre, il faut toujours qu'un des membres du groupe maintienne la proie pour l'empêcher de couler. Ce que fait ici Lison pendant que Rodion se taille une belle tranche de graisse. La vue et l'odeur du sang attirent tout de suite les charognards des mers. C'est au tour de Vénus de prélever une part du butin pour en donner de petites bouchées à Junior. Ces images montrent une chose qui n'avait jamais été filmée jusqu'à présent. comment les orques s'y prennent sous l'eau pour dévorer un mammifère marin. Les derniers sont toujours les plus mal servis. Il ne reste pas grand-chose pour Delphine. Après avoir tourné autour de la proie pendant 5 minutes, elle finit par trouver une nageoire pectorale. C'est un peu maigre. Surtout que, ne pouvant l'avaler en une seule bouchée, elle sera obligée de la partager avec les autres. La discipline, on ne connaît pas chez les pétrels géants. Même pour des miettes, c'est la foire d'empoigne. Un spectacle qui plaît beaucoup à Delphine. On pense à tort que les orques ont un appétit d'ogre. En fait, ils ne mangent quotidiennement que l'équivalent de 1% de leur poids. 75 kilos de nourriture pour un adulte. Ce qui représente tout de même pas mal de proies. Les pétrels savent qu'en suivant les lames noires, ils ont des chances de faire aujourd'hui encore un copieux repas. Octobre. Côté sud de la baie américaine, revoici les manchots royaux. Retour d'un long séjour en haute mer. Certains accostent pour muer, d'autres pour s'accoupler, sans compter ceux qui, installés sur l'île depuis longtemps, rentrent simplement de la pêche. A chacun maintenant de trouver sa place dans la petite manchotière, parmi les quelques 30 000 couples qui élèvent ici leurs petits de l'an dernier. Les manchots royaux sont capables, même après une longue séparation, de retrouver leurs conjoints dans cette multitude de sosies. Question d'oreille. Chacun émet un message de reconnaissance différent des autres. Ceux qui se distinguent par leur livret brune sont les jeunes d'un an. Groupés dans des crèches, ils seront copieusement nourris par leurs deux parents pendant deux mois encore, jusqu'à ce qu'ils aient accumulé des réserves de graisse suffisantes pour endurer le froid. Sur le versant nord de la baie, on pouponne aussi. Les 40 femelles du harem s'épuisent à nourrir leurs petits goinfres. L'allaitement représente un inimaginable transfert d'énergie. L'éléphanteau consomme en moyenne 7 litres de lait par jour et dans le même temps, sa mère perd 8 kilos. A l'âge d'un mois, il aura quadruplé son poids. La venue au monde de tous ces bébés est un heureux événement. Pour les orques aussi. Seulement, il leur faudra attendre que les éléphanteaux soient assez grands pour s'aventurer dans l'eau. Et puis, il y a un temps pour chasser et un temps pour se reposer. A Crozet, chaque famille d'orques a un endroit de prédilection pour ses moments de repos. Celui de Lison et des siens est une crique abritée située au large de la petite manchotière. La connaissance de ce lieu se transmet de génération en génération. Elle fait partie de l'héritage culturel de Delphine. Les orques dorment 5 à 6 heures par jour, par tranche de 5 à 35 minutes. Ils ont recours pour cela à une étonnante astuce physiologique. Pendant les phases de sommeil, les deux hémisphères cérébraux sont dissociés. Tandis que le droit dort, le gauche assure l'activité des muscles respiratoires et locomoteurs. Dès que la moitié inactive du cerveau est reposée, le processus s'inverse. Vers les hauts fonds, entre les rochers, un salon de massage où les femelles viennent soigner leur peau. Les femelles seulement, car il n'y a pas assez d'eau ici pour Rodion le Colosse. C'est bien agréable de se frotter sur ces pierres ponces géantes. De plus, les algues qui les entourent sont enduites d'un mucus visqueux qui améliore la glisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette nuit, pas une pointe noire à l'horizon. Les orques sont loin. Pour une fois, les manchots royaux peuvent profiter sans inquiétude de la douceur du crépuscule. Nous sommes maintenant mi-novembre et la colonie de la petite manchotière affiche presque complet. Au petit matin, Delphine est de retour au milieu de la baie. Elle va s'essayer aujourd'hui à l'écoute passive, technique la plus courante pour surprendre les proies. Le moment est bien choisi. Les pachas en ont fini avec leurs rixes et leurs amours tumultueuses. Après deux mois de jeûne, ils vont pouvoir aller se restaurer en mer. Les super dauphins n'attendent que cela. Delphine a trouvé son avant-poste. Une marche de sable d'un mètre de haut derrière laquelle elle pourra écouter sans être vue. Pour surprendre des éléphants de mer dans les vagues, il faut tout miser sur la discrétion. Garder le silence, bouger le moins possible et surtout, surtout, ne jamais laisser dépasser son aileron. Cette voile noire fait battre en retraite les nageurs les plus téméraires. Le chasseur qui n'y pense pas réduit ses chances à néant. Un mauvais point pour Delphine. Plus tard, dans la matinée, une nouvelle séance d'entraînement. Mer calme, pas de grosses vagues, c'est le temps idéal pour une première leçon d'échouage volontaire. Le but est de s'approcher du rivage pour capturer des éléphants de mer au bord de l'eau. La méthode est éprouvée mais dangereuse, car il faut s'avancer le plus près possible de la plage sans s'échouer complètement. Pourtant, Delphine doit la connaître si elle veut chasser les jeunes éléphants de mer avec le reste de la troupe. Lison force Delphine à remonter vers les hauts fonds. Le reste du groupe forme une sorte de barrière entre la plage et le large. D'un côté, Lison pousse sa fille vers la plage, de l'autre, Vénus l'empêche de s'échapper. Toutes deux forcent Delphine à se poser sur le fond un instant pour se familiariser avec cette position d'échouage. Il faut qu'elle se débrouille toute seule pour reprendre le large. Lison et Vénus insistent jusqu'à ce que Delphine trouve la solution. Cambrer le dos, mieux répartir sa masse pour pouvoir glisser sur la pente de sable. Les orques pratiquent souvent cet exercice sous forme de jeu. Non seulement il est essentiel pour l'apprentissage de la chasse, mais il permet aux jeunes de développer leur performance physique et leur capacité motrice. Au cours d'une leçon, l'élève peut avoir l'occasion de capturer un éléphant de mer. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Il est déjà midi et les mastodontes ont tous regagné la plage. Par contre, c'est l'heure de la pêche pour les manchots. Sous l'eau, les manchots royaux foncent comme des bolides et virent avec une souplesse qui ne permet pas aux orques de les suivre. Ces derniers doivent jouer la carte de la terreur. Delphine occupe une position stratégique. Pendant ce temps, Vénus et Junior font entendre à la surface de formidables détonations pour ajouter encore à l'affolement des manchots. Les rochers ayant une superficie limitée, la panique ne fait que grandir. Mais les orques doivent éviter de se laisser étourdir par cette débandade et se concentrer sur un individu. Ce que font maintenant Lison et Delphine. Vénus en a isolé un elle aussi. Mais elle ne le tue pas tout de suite. Veut-elle laisser à Delphine une chance d'assommer toute seule sa première proie ? Savoir capturer une proie c'est très bien. Mais il faut également apprendre à la manger correctement. Ce qui n'est pas chose facile avec les manchots. Delphine va s'en rendre compte en observant ses aînés. En une journée, une troupe comme celle de Lison peut prendre jusqu'à 25 manchots. Mais ce gibier à plumes ne fait pas partie des maîtres choix. Souvent, les orques laissent au charognard des carcasses à peine entamées. Dans l'archipel de Crozet, une journée de printemps passe quelquefois par toutes les couleurs de toutes les saisons. Même à cette époque, des basses pressions subites peuvent faire chuter la température jusqu'à moins 5 degrés et amener des tempêtes de neige. Sous-titrage Société Radio-Canada Le blizzard s'est calmé, mais la température mettra quelques heures à remonter. Même quand on a une bonne couche de duvet sous ses plumes, il est déconseillé de rester longtemps immobile dans une atmosphère aussi glaciale. Quant aux orques, ils n'ont aucune chance de passer inaperçus par ce mauvais temps, avec les panaches que produit leur haleine chaude. Mieux vaut compter sur ses sens et se remettre à l'écoute des bruits révélateurs. Ils perçoivent les sons émis par un autre groupe à quelques kilomètres de là. Ces sifflements ne trompent pas. Les autres ont trouvé une proie et sont en train de s'en régaler. Plus on est grand, plus on se déplace vite. Encore une loi physique bien connue des orques. D'ailleurs, si les petits nagent tout près de leur mère, c'est pour être aspiré dans son sillage. Dans la famille, le record de vitesse est détenu par Rodion. Avec ses 8,50 mètres de long, il peut atteindre 40 kilomètres heure. Il fait route vers la troupe entendue de loin. Cet individu qui s'éloigne de la côte à Vivalure. Au bout de 10 kilomètres, Rodion découvre la carcasse d'un jeune rorcal de mink, probablement tué par le groupe des 7. Le cadavre, qui gît par 25 mètres de fond, est déjà bien entamé. Curieusement, Rodion s'en approche. Des prédateurs aussi chevronnés qui s'intéressent à des charognes ? Peut-être veut-il aller au devant de Lison pour lui demander son approbation. Les femelles qui ont entendu ces appels et le rejoignent vont manifester pour cette trouvaille le même intérêt que lui. Lison exerce comme d'habitude son droit de préemption sur le butin. On se doutait que les orques consommaient des charognes quand l'opportunité se présentait. Mais jamais personne ne les avait pris sur le fait. C'est une première. Et ce comportement les honore. Savoir s'adapter pour saisir sa chance est un signe d'intelligence. Un de plus. Delphine est pressée de goûter à semer inhabituel. Si elle apprend vite les techniques de chasse, elle assimile moins bien les règles de courtoisie. D'abord, il n'y a pas de place pour deux autour de cette carcasse et ensuite ce n'est pas son tour. Lison ne tardera pas à la renvoyer d'où elle vient. Il arrive que les orques fassent volontairement beaucoup de bruit lorsqu'ils chassent de grandes proies. Pour inciter les chasseurs présents alentours à venir les aider et à augmenter ainsi leur chance de réussite. Mais là, au contraire, la famille mange en silence pour ne pas attirer la convoitise des autres autour d'une aussi maigre pittance. Ce ne peut être que Delphine. Peut-être pour la punir d'avoir crié, Lison lui enlève la carcasse. Apparemment, Delphine a compris qu'elle devait rester discrète. Elle revient partager le reste avec Vénus. Il n'y aura pas la moindre agressivité entre eux pendant ce repas. Mais il faut dire que pour une fois, ils peuvent prendre tout leur temps. Ils se trouvent à 20 mètres de fond, loin des remous et des piques assiettes. Une demi-heure plus tard, tout le monde abandonne la carcasse. Delphine peut enfin laisser éclater sa joie sans retenue. Il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas d'un peu de loh. Il n'y aura pas d'un peu de l'hors. D'un peu de l'hors. Il n'y aura pas de plaisir. Il n'y aura pas d'un peu de temps. Fin novembre, le plein été. Sur les plages de la baie américaine, la température est remontée et les éléphanteaux ont bien grandi. Ils ont pris beaucoup d'embonpoint et un peu d'assurance. Quoique avec les manchots, on ne sait jamais trop à quoi s'en tenir. Les adultes sont déjà repartis laissant seuls leurs rejetons qui bientôt répondront eux aussi à l'appel du large. Dans 4 à 6 semaines. Leurs réserves de graisse doivent leur permettre de tenir jusque là. Mais pour le reste, il faudra se débrouiller. Delphine est venue faire toute seule quelques exercices de chasse. La mer est calme, elle peut s'entraîner à l'échouage volontaire. Nager en cambrant le dos pour prendre l'habitude de se remettre à flot quand on est échoué sur une plage. Maintenant qu'elle maîtrise assez bien cette technique, rien ne lui interdit de venir taquiner les manchots. Son but n'est pas d'en capturer un. Elle préfère garder son énergie pour la chasse aux éléphants de mer, plus copieux, plus facile à manger et très nombreux en ce moment par ici. C'est simplement par jeu qu'elle fait peur aux manchots. Entre temps, Lison est venue se poster dans la baie américaine à l'embouchure de la rivière Moby Dick. Les éléphantos aiment bien venir se rafraîchir et s'entraîner à nager dans le petit bassin que forme cette rivière lorsqu'elle est en cru. Tout en jouant, ils se laissent entraîner par le courant. En fait, ce delta leur permet aussi d'accéder en douceur à la haute mer, sans avoir à affronter les déferlantes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont attendus au bout de l'estuaire. Delphine est venue rejoindre sa mère et s'est postée juste à l'endroit où l'eau douce se mêle à l'eau de mer. C'est le moment ou jamais de mettre en pratique toutes les connaissances récemment acquises. Faire semblant de s'éloigner quand elle est repérée, puis rester sous l'eau sans montrer sa nageoire dorsale, et écouter. Face à des prédateurs aussi doués, les éléphants de mer ont un énorme handicap. Ils n'ont que leur vue et leur odorat pour sentir le danger, si bien que quand les orques sont sous l'eau, en écoute passive, ils ne peuvent absolument pas déceler leur présence. Delphine attend toujours, silencieusement, suivant à l'oreille les déplacements des éléphantos. Lison a entendu. Comme toujours, elle attaque la première. Maintenant, c'est Delphine qui tente un assaut. Les deux attaques ont réussi. La mise à mort se fait sans tarder. Delphine connaît maintenant la méthode. Assommer la proie d'un coup de rostre, puis lui briser la nuque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Dans moins de dix minutes, il ne restera plus une miette des deux victimes qui pesaient chacune 120 kilos. Tous les ans à Crozet, les orques tuent plus du quart des jeunes éléphants de mer. Mais on ne peut déplorer ces ravages sans admirer en même temps leurs auteurs. Les orques ont porté à la perfection un certain art de la chasse. Leur capacité de se concentrer, de mettre leurs forces en commun, d'utiliser des ruses pour arriver à leur fin, attestent d'une réelle intelligence. Delphine a fait d'énormes progrès. Mais elle a encore beaucoup à apprendre. La chasse en haute mer, la sexualité, la maternité. Elle sera bientôt en âge de procréer et de transmettre son savoir-faire à sa descendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada